Plus ça va, plus on a des données sur le fait que ça va très mal. On parlait il y a quelques années d'une température qui allait peut-être augmenter de 2 degrés au cours du siècle. Maintenant on dit 4 probablement, peut-être même 6, etc. C'est une catastrophe ça. Oui, catastrophe, mais entre le moment où à Kyoto on dit on va tous se mettre d'accord pour baisser l'utilisation des carburants fossiles, etc. Depuis qu'on se met tous d'accord, la consommation a augmenté encore de 60%. C'est-à-dire que même quand on dit qu'on va faire plein de choses, la machine est lancée à une telle allure que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites de toutes les bonnes initiatives qui ont été lancées en matière sociale, environnementale, l'accord de Paris, l'économie solidaire ? Vous voyez quand même, les consens sont éveillés par endroit, non ? Mais bien entendu, et je participe à tous ces efforts. Quand on me demande de participer, je le fais volontiers. Parce que tout, voilà, les petites rues font les grandes rivières. Mais il faudrait faire les choses à une échelle qui n'est pas du tout celle qu'on envisage en ce moment. On n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. On réfléchit ici et là, il faut maintenant réfléchir à tout ça à une échelle mondiale. Et on voit des choses comme aux États-Unis, c'est-à-dire le pays le plus riche du monde qui fait machine arrière avec M. Trump. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais qui fait machine arrière même sur ces choses-là.